Encore une astuce ? Décidément, je dois être très malin pour vous délivrer autant d'astuces. Mais bon, jusque-là, c'était assez facile quand même, hein. Des astuces pour lire, des astuces pour écrire... OK, quoi ! Et si on s'attaquait à quelque chose d'un petit peu plus technique ? À la demande de quelques-uns d'entre vous, on va parler de la fiche d'arrêt. À grand regret, puisque c'est un exercice que je ne cautionne pas trop. Mais bon, la réalité est là, quoi. La fiche d'arrêt, déjà, petite définition, c'est une courte synthèse d'un arrêt utilisé très souvent pour la révision des examens, d'où son nom. Bon, déjà, il faut faire une distinction. Il existe certaines fiches d'arrêt que certains enseignants vous demandent de faire à titre d'exercice. Là, ne vous fiez pas à moi, mais demandez-leur directement, car les exigences varient d'un enseignant à l'autre. Mais vous êtes aussi souvent amené à faire des fiches d'arrêt pour votre propre compte. Par exemple, pour les révisions, on essaye d'avoir l'essentiel des jurisprudences sans avoir à les relire. Ou encore, pour préparer un commentaire d'arrêt. Ça peut être pratique. Bref, comment est-ce qu'on fait ce truc-là ? Pour ma part, parce que, bien que je n'aime pas cet exercice, mais j'ai quand même ce qu'il faut pour. Je me suis fait un petit modèle inspiré de la méthodologie du professeur Mousseron, aussi appelée la méthode Mousseron. Ah tiens, j'en vois quelques-uns au fond en position fétale. La méthode Mousseron est une méthodologie de préparation du commentaire d'arrêt très complète. Moi, je m'en suis juste fait un tableau d'extraction des informations de l'arrêt. C'est plus pratique pour la préparation du commentaire, je trouve. Avant de commencer, quoi qu'il arrive, gardez à l'esprit que la fiche d'arrêt, c'est une synthèse. Il ne doit y avoir que des informations importantes, mais toutes les informations importantes doivent y être. C'est très différent d'un résumé. Bref, il y a un lien pour télécharger le petit tableau que je me suis fait dans la description. Je vais vous le commenter rapidement. D'abord, et avant même de lire l'arrêt, il faut relever les informations importantes. La date, le type d'arrêt et d'où il vient. Et puis, j'ai mis une case pour déjà estimer si c'est quelque chose d'important. Ou si le tableau est utilisé pour des révisions et là, vous savez que c'est important. J'ai aussi ajouté une case thème pour déjà essayer de déterminer de quel domaine est l'arrêt. C'est bien sa force à réfléchir. Après, le couple classique, l'effet extrajudiciaire et la procédure. Après, les prétentions des parties. Ça, c'est très important parce qu'il y en a beaucoup qui ont du mal à voir de qui viennent les différents arguments. Les moyens du demandeur, ok. Le défendeur, c'est plus rare dans les arrêts de la cour de cassation. Techniquement parlant, il faudrait que les pourvois soient joints en fait. Mais bon... Mettez-y les motifs de la cour d'appel plus tôt, c'est plus pratique. Bon, si c'est un arrêt sur le fond, vous y mettez les moyens du défendeur. Le problème de droit, pas grand chose à ajouter. La solution de droit, pareil, grand classique. Après, on rentre un petit peu plus dans l'analyse et on va mettre des informations qui vont guider notre réflexion. Le champ lexical, il faut détecter les mots clés de l'arrêt. C'est très important parce que vous devrez maîtriser les notions auxquelles il fait appel. Loi et jurisprudence dans le temps, c'est pour détecter l'environnement normatif de l'arrêt et déceler d'éventuelles évolutions. Les domaines voisins, c'est important justement. Il faut regarder à côté comment ça se passe. Il peut y avoir des analogies et comparaisons importantes à faire dans votre commentaire, justement. Le fondement, c'est la norme précise sur laquelle s'appuie la cour de cassation. Bon, faudra peut-être faire un petit peu de recherche si c'est un arrêt de rejet. Enfin, l'opportunité, c'est presque du commentaire là puisqu'il va falloir mettre en quelques phrases si vous estimez que la cour a bien fait de prendre cette décision. Vous devez apprécier si elle était opportune, quoi. Voilà pour comment faire une fiche d'arrêt concise. Vous avez l'essentiel pour préparer un bon commentaire d'arrêt. Selon moi. Quoi qu'il arrive. Dites-vous bien que la fiche d'arrêt, inspirée de la méthode mousseron ou pas, hein. La fiche d'arrêt n'est qu'une technique d'extraction de l'information. Cela ne constitue en rien votre commentaire d'arrêt. Ne tombez pas dans le piège de décrire le contenu de cette fiche. Ce n'est qu'une synthèse de l'arrêt. Elle vous permet éventuellement de vérifier si vous avez loupé une information ou pas. Mais c'est tout. C'est tout. Pour le commentaire, c'est votre capacité d'appréciation qui est éprouvée. Appréciation. Commenter un arrêt, c'est dire s'il est important. Pourquoi cette solution ? Est-ce que c'est une bonne solution ? Quelles vont en être les conséquences ? Bref, ne confondez pas l'un avec l'autre. Voilà pour cette petite astuce, juste une annonce de dernière minute. Demain, petite surprise. Allez, bisous.